Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir une autre façon de montrer une fonction indifférenciable. Donc soit f, la fonction définie sur R2, de R2 vers R2, à chaque couple x, y, on associe une fonction à deux composantes définies sur R2 par un demi sinus x, y, plus x, la première composante, on la note f1, et la deuxième composante, f2, c'est un demi cos minus x fois y, plus 2. Donc le but de cet exercice est de montrer que cette fonction est différenciable. Donc ici la première remarque, nous avons un sinus et un cos minus. Donc on ne peut pas utiliser la définition. On ne peut pas utiliser la définition f de a plus h, moins f de a. Je ne peux pas montrer que f de x, y, plus h, y, moins f de x, y. Je ne peux pas montrer la différenciabilité à partir de la définition, parce que le sinus et le cosinus ne sont pas linéaires. Donc on va montrer tout simplement que f est de classe C1. On va montrer que f est de classe C1. Et pour montrer que f est de classe C1, on va calculer les dérivés partiels, parce qu'une fonction f est de classe C1, si les dérivés partiels existent et sont continus. Et on sait que si f est de classe C1, donc f est automatiquement différenciable. Donc tout simplement pour montrer que f est différenciable, il est judicieux de penser que, de montrer que f est de classe C1. On va montrer que les dérivés partiels sont continus. Donc on va calculer les dérivés partiels. Donc on calcule la dérivée partielle de f1 par rapport à x, df1 par rapport à y, df2 par rapport à x, df2 par rapport à y. La dérivée partielle de f1 par rapport à x est égale à 1,5 y sur 2 cos minus xy plus 1. Et la dérivée partielle par rapport à y est égale à x sur 2 cos minus xy. La dérivée partielle de f2 par rapport à f2 par rapport à x est égale à 1,5 y sur 2 cos minus xy. Et par rapport à y, c'est moins 1,5. Je dérive par rapport à y, moins 1,5 x sur 2 cos minus xy. Donc les dérivées partielles, ils sont continus. Les dérivées partielles. Les dérivées partielles sont continus. Parce que le sinus et le cosinus sont continus. Les dérivées partielles sont continus. Donc f est de classe C1. Et par conséquent, f est différentiel. Pour la deuxième question, donc il nous demande de déterminer, de donner l'expression de la différentielle. Donc en général, lorsqu'on a une fonction avec deux composantes f1 et f2, donc pour calculer la différentielle de xy, on a un point h et k, est égale à la jacobienne appliquée à hk. Et la jacobienne, on l'a construite à partir des dérivées partielles. C'est f1 par rapport à x, c'est f1 par rapport à y, la dérivée partielle de f2 par rapport à x, la dérivée partielle de f2 par rapport à y, appliquée à hk. Je remplace chaque dérivée partielle par rapport à x, je remplace chaque dérivée partielle par son expression, et je développe. Donc la moralité de l'histoire, lorsque vous voulez montrer la différenciabilité d'une fonction définie sur R2, avec deux composantes f1 et f2, donc il est judicieux de montrer que f est de classe C1. Parce que si f est de classe C1, cela implique que f est différenciable. Retenez bien, s'il vous plaît, ce résultat, il est très intéressant. Et pour montrer que f1 est de classe C1, on montre que les dérivées partielles sont continues. donc... au fond... bien ! Merci.